bonjour les amis ici Angélique Barbry pour la chaîne Compte&Cookie je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage ? choisissez une position confortable détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous conte un conte qui nous vient de Guadeloupe et qui s'appelle Tim Tim Boissec messieurs, cric, crac, tant pis pour celui qui tombe dans un bourbier et qui ne connaît pas la manière de se débarbouiller messieurs, cric, savez-vous pourquoi le singe a peur du chien ? non ? et bien je vais vous conter l'histoire compère chien et compère macaque un samedi de paye se rendirent au bourg pour faire des provisions ils arrivèrent en retard, il ne restait plus grand chose et firent ensemble l'acquisition d'une andouille compère chien prit l'andouille pour la porter, ils grimpèrent la côte en chantonnant compère chien dit tout bas je porte notre andouille, je porte notre andouille compère macaque s'en aperçut et lui dit que viens-tu de dire compère ? chien répondit je porte notre andouille cependant de temps à autre il disait je porte mon andouille macaque se fâcha mais ne dit mot il surveillait son homme tandis qu'il cheminait sur la grande route pavée dépourvue d'arbres il laissa le chien porter l'andouille le chien est habile sur les grands chemins, vous le savez mais quand il se vit entouré d'arbres, il dit compère, vous devez être fatigué, laissez-moi vous aider que voulez-vous ? chien s'aida macaque se mit à dire je porte notre andouille je porte mon andouille je porte mon andouille et il hâte à le pas mes amis, à la vue des arbres compère chien entend parfaitement ce que dit macaque mais compère macaque, hâte-le pas alors que compère chien s'essouffle quand il vit macaque trop loin de lui, il se mit à crier que dites-vous compère ? macaque répondit je porte mon andouille chien bondit mais il y avait belle lurette que macaque avait grimpé à un arbre chien furieux réclame sa part d'andouille à macaque je vous la donnerai, attendez pendant ce temps, macaque mangea l'andouille et envoya la peau au chien messieurs, cric cette histoire est vraie et si vous croyez que je mens regardez un chien quand il est assis sur son arrière-train il regarde en l'air pensant que macaque descendra un jour pour qu'il lui reprenne sa part d'andouille merci 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 merci